Ok, pour cette deuxième série de vidéos sur la symbologie non plus unique mais catégorisée et graduée, on va laisser tomber nos points quelques instants, non seulement pour montrer que c'est possible de faire tout ça sur n'importe quel type de forme, des points des lignes ou des surfaces, mais également parce que dans les fichiers qu'on a récupéré avec QuickOSM, on a sur notre fichier de lignes, principalement des routes. Si je désaffiche le fond, voilà ce que j'ai, des routes ou des chemins. Je vais aller mettre ça vite fait en forme en faisant le clic droit propriété ou en double cliquant sur ma couche. Juste pour vous montrer, c'est pareil que tout à l'heure pour les points, je peux venir choisir par exemple une symbologie déjà configurée. Celle-là ou celle-là, une plus simple, qui ici est sans doute un peu trop épaisse et grave. Il y a un paramètre qui n'existe pas sur les points, qui existe uniquement pour les lignes et pour les surfaces, ce sont le style de jointure et le style de cap. Les cap, c'est les bouts de chacune de mes lignes. Alors attendez, je vais essayer de trouver un bout de ligne. Par exemple ici, je vais zoomer dessus. Là, ma ligne s'arrête à angle droit. Des fois, c'est ce que je veux faire. Des fois, je préférerais que la fin soit arrondie. Pareil pour mon enchaînement de lignes. Ici, c'est si je me mets en mode édition, par exemple. J'ai donc une ligne constituée de plusieurs points reliés ensemble. Et entre chacun de mes points, Fugis me dessine une ligne droite. Je vais sortir du mode édition, j'en ai plus besoin. Et bien, ces deux comportements-là, je peux venir les changer ici. Donc, si à la place de carré, je mets rond, je vais avoir un bout de ligne arrondi. Et si à la place de oblique, je mets rond également. Et bien, c'est assez subtil. Mais ici, mes angles sont un peu arrondis. Alors, je le verrais sans doute mieux si j'agrandissais la symbologie dans ma ligne. Vous voyez, ici, j'ai plus une cassure franche. Si j'avais mis, par exemple, angle droit. Bon, j'avoue, ici, dans cet exemple, c'est encore assez subtil. OK. Mais bon, ça, c'est encore une fois de la symbologie unique. On va voir maintenant la symbologie catégorisée. Avant de regarder ce qu'est la symbologie catégorisée, je vais aller voir, faire un tour du côté de ma table attributaire de mes lignes. Ça, pour vous montrer juste un truc, comme pour les points, j'ai beaucoup de colonnes dont la plupart sont vides. Mais dans les lignes d'OSM, on trouve une colonne qui s'appelle Highway qui donne le statut de chacune des routes, si ce sont des routes. Donc, par exemple, toutes les lignes côtières qui appartiennent à la catégorie naturelle ne sont pas des routes. Donc, ici, il n'y a rien d'exprimer. Par contre, cette ligne-là, c'est une route de type résidentiel, donc plutôt petite. Celle-là, c'est une route primaire, donc une assez grande route, la Ground River Road. Voilà, il y a un certain type de données à l'intérieur, avec pas mal de trous. Et on va se concentrer sur cette colonne-là, la colonne Highway. Je vais, par exemple, cliquer dessus pour ranger mes lignes. Et je m'aperçois que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de lignes qui sont en fait pas des routes. Quelques-unes qui sont des chemins à pieds, des routes primaires, des routes secondaires, des routes résidentielles, etc. Donc, j'ai pas mal de catégories, mais comment savoir combien j'en ai, même si on le verra tout de suite après. Mais on peut, ici, taper unique et chercher la boîte de traitement liste des valeurs uniques. Alors, si vous n'avez pas cette boîte de traitement, pour rappel, vous pouvez l'activer ici dans traitement et cliquer sur boîte à outils ou activer le raccourci clavier CTRL-ALT-T. OK, je lance cette commande. Je choisis ma couche qui, en fait, est déjà sélectionnée. Et dans champs cibles, j'ai zéro option de sélectionner. Je vais venir sélectionner cette catégorie Highway. Je fais OK. Il y en a une de sélectionnée. Puis exécuter. Je peux, la commande a fonctionné. Je n'ai pas d'erreur. Je peux la fermer. Et ici, j'ai un rapport HTML sur lequel je peux venir double-cliquer pour l'ouvrir. Et voilà, il m'indique que dans cette colonne, il a trouvé 17 catégories différentes. 17 catégories différentes dont une catégorie vide où rien n'est renseigné. Également une catégorie inclassifiée. Donc il n'a pas trouvé de catégories, mais c'est une catégorie en soi. Puis tout un tas d'autres catégories de routes. Plus ou moins grandes. OK. Ces valeurs-là, je les retrouve également ici, dans un petit tableau Excel. Une table attributaire qui n'est reliée à aucune forme. Là, c'est un nouveau symbole qu'on voit apparaître ici. Je peux faire clic droit, ouvrir la table d'attributs et retrouver ces différentes catégories. Ça, c'était vraiment juste pour vous montrer ce qu'on ne va pas forcément en avoir besoin par la suite. On va retourner dans ma couche de ligne. Double-cliquer pour accéder aux propriétés et à la symbologie. Et là, à la place de symbologie unique, de symbole unique, on va aller chercher les symboles catégorisés. OK. Comment ça marche ? Alors, pour catégoriser ma couche vecteur, il va falloir que je dise où est-ce qu'il va aller trouver ces catégories. Ces catégories, il va aller les chercher dans une des colonnes, qui est la colonne. Si je clique ici, toutes les colonnes sont dépliées. Je vais lui dire d'aller chercher dans la catégorie Highway. Je n'ai pas grand-chose d'autre à modifier pour le moment. Je n'ai plus qu'à faire classer. Et là, QGIS m'a affecté une couleur différente, totalement aléatoirement, pour chaque catégorie de ma couche. Là, si je fais appliquer OK, j'aurais dû réduire un petit peu avant. Là, ce n'est vraiment pas très joli. Bon, on va le faire. Ah oui, très bon exercice. Parce que là, à partir d'ici, si je veux réduire chacune de mes types de lignes, j'ai deux solutions. Soit, je choisis une des catégories et je double-clique dessus. Et j'ai accès à la symbologie de cette catégorie. Je peux donc aller dans lignes simples et lui dire largeur de trait, par exemple 0,5, qu'elle soit vraiment plus petite. Je peux également la mettre en pointillé, par exemple, et ainsi de suite. OK. Donc ça, c'est venu régler ma catégorie Footway, les chemins piétons. OK. Il va falloir que je le fasse pour toutes les autres catégories. Et je vous rappelle, on en a 17. Les catégories qui n'ont pas de valeur, je n'ai qu'à me dire que je vais carrément ne pas les afficher. Et je vais donc les décocher ici. Et là, pour toutes les autres, il faudrait que je fasse clic droit, ou double-clic, et que j'aille changer cette valeur une par une. Alors, c'est assez fastidieux. On va essayer de voir s'il n'existe pas un moyen plus rapide de le faire. Bon, je ne le fais pas pour tous. J'espère qu'on va voir quelques changements. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai une ligne un peu plus petite. OK. Si je veux maintenant en changer plusieurs d'un coup, plutôt que de cliquer sur chacune des catégories une par une, je vais venir sélectionner toutes les catégories que je veux changer, et faire clic droit. Et vous voyez, ici, j'ai accès à des changements de masse, on va dire. Je vais donc faire modifier la largeur. Et je vais dire, applique-moi une largeur de une unité, de façon une, une unité pour tout le monde. OK. Appliquer. OK. Il ne me reste plus que cette catégorie-là et cette catégorie-là, qui sont restées en épaisseur 5. Mais je vais pouvoir venir les désactiver ici. Alors ça, déjà, c'est pas mal. Parce que ça veut dire que, par exemple, si je veux une carte avec que les routes principales, je peux venir ici désactiver toutes les petites routes. Primaire, primaire, résidentiel, voire résidentiel. On va la décocher. Service également. Step. Il est non classifié. Ici, j'ai donc, a priori, les routes principales. Je n'ai pas à m'embêter à les supprimer ou à créer une nouvelle couche. J'ai juste à les désactiver ici, en les décochant. Je peux venir éditer chacune de ces routes, de ces catégories, en double-cliquant sur l'icône. Et, par exemple, également choisir une mise en page pré-registrée, qui est dans marque-page, ou dans une de mes catégories de représentation que j'aurai préalablement renseignées. OK. Donc ça, c'était pour la symbologie catégorisée. On en a un peu fait le tour. Bon, peut-être juste, et vous l'auriez trouvé vous-même, mais les couleurs, là, ont été sélectionnées totalement aléatoirement. On peut venir, à la place d'avoir ce camailleux de couleur arc-en-ciel, lui dire de choisir parmi un dégradé qui existe déjà. Donc, par exemple, un dégradé du blanc au bleu, ou un dégradé magma du noir au jaune, en passant par un bleu et violet. Vous voyez, la couleur a changé. On peut appliquer. Et OK. Bon, ça commence déjà à ressembler un peu plus à une carte. Si, ce dégradé, je veux l'appliquer à l'envers. Donc, par exemple, plutôt appliquer des couleurs claires aux premières valeurs et foncées aux dernières. On peut faire clic droit sur ce dégradé. Inverser la palette de couleurs. Voilà. Donc là, on commence déjà à avoir une symbologie qui ressemble un peu plus à quelque chose, avec les routes les plus importantes en plus foncées, qui resterait sans doute à venir soit grossir les routes principales, soit rétrécir les routes secondaires. OK. Donc, ça, c'était la mise en forme catégorisée. On va aller voir maintenant la mise en forme graduée. Sauf que, ici, ça ne va pas marcher. Parce que la mise en forme graduée, elle va marcher de la même manière que la catégorisée. Il va falloir que je choisisse une colonne de ma table attributaire. Et si je déplie ce panneau, j'ai qu'une seule colonne qui s'affiche. La colonne des idées. Et la colonne des idées n'est pas une donnée très consistante, puisque, on l'a déjà vu, c'est une valeur unique pour chacune des lignes. Un chiffre totalement aléatoire. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est que cette mise en forme graduée ne fonctionne que sur des chiffres. Autant la mise en forme catégorisée fonctionne également sur des chiffres. Ça peut être un peu bizarre de faire ça, mais ça marche. Bon, en vrai, la mise en forme catégorisée marche plutôt sur du texte. Mais on peut essayer. Alors, ça, c'est sans doute une très grosse bêtise. Mais on va cliquer sur cette colonne. Et si on lui demande de classer, il va me trouver, je suppose, 1844 catégories, autant que j'ai de lignes sur ma carte. Je suppose qu'il va me le dire, que c'est une bêtise. Ah, voilà. Grand nombre de classes. La classe comporte 1444 entrées. Blablabla. Blablabla. Donc, la mise en forme catégorisée ne s'applique pas trop dans ce cas-là. En gros, si vous avez une catégorie par ligne, c'est que vous avez sans doute un problème. OK. Donc, pour appliquer la mise en forme graduée, je vais plutôt me retourner du côté de mes surfaces. Et si j'ouvre la table attributaire de ma surface, je vais voir si je trouve des chiffres. Bon. A priori, à part pareil l'idée, je ne trouve pas grand-chose. Mais ce n'est pas grave. On va le fabriquer. Comme on a fait tout à l'heure pour les coordonnées x et y pour le champ de vecteurs. Donc, je vais me mettre en mode édition. Faire un peu de ménage. Supprimer toutes les colonnes qui ne servent plus à rien. Voir, si je ne veux pas avoir à toutes les supprimer, ce qu'on avait vu en plus que c'était un petit peu long, je vais aller dans organiser les colonnes. Ici. Et en gros, ici, toutes les colonnes cochées seront les colonnes qui seront affichées. Donc, si je fais tout désélectionner et que je recoche, par exemple, l'idée, le full id, l'osm id et l'osm type, par exemple, et que je fais OK, je n'ai plus que ces quatre là qui s'affichent. OK. Je vais donc rajouter une cinquième colonne, du moins une cinquième colonne visible. Je vais donc cliquer sur ce bouton pour créer une nouvelle colonne que je vais appeler Area, pour la surface. Et je vais choisir un nombre décimal réel, donc avec des virgules. Et en gros, je vais vous montrer comment, avec une manip, calculer la surface de chacun de mes polygones. J'ai donc une nouvelle colonne vide et je vais venir la remplir avec la calculatrice de champs, comme on m'a fait tout à l'heure. Je vais lui dire mettre à jour, choisir cette colonne. Waouh, j'en ai beaucoup. J'aurais peut-être dû les supprimer, finalement. Je vais choisir la dernière colonne que je viens de créer. Et là, dans le champ Rechercher, je vais taper Area. Dans l'onglet Géométrie, j'ai deux calculs de surface, une avec le petit symbole $ et l'autre 100. La différence profonde, et je ne suis pas bien sûr de ce que je dis, mais c'est que cette commande-là prend en compte la surface du système de projection, alors que celle-là se base plutôt que sur la forme. Bon, c'est assez subtil. Et d'ailleurs, je ne maîtrise pas trop la différence. On va donc plutôt choisir la première. Et donc, soit ici, je tape $area. D'ailleurs, il me le propose. Il me montre une petite prévisualisation du résultat, avec d'ailleurs un chiffre négatif. Un peu étrange pour une surface, mais bon, on va voir. Et ici, je peux directement cliquer sur OK qui a été dégrisé. Juste un petit truc. Ici, c'était une commande assez simple. Mais je vais la supprimer. Juste pour vous montrer qu'on peut également, plutôt que de recopier, double-cliquer ici pour qu'il l'ajoute automatiquement. OK, mais c'est la même chose. Là, je fais OK. Et voilà, il est venu me calculer la surface de chacun de mes polygones. Alors, en effet, j'ai des surfaces négatives qui sont tous reliées à mes formes relations. Je ne sais pas exactement ce que c'est. On va aller voir. Je vais faire clic droit, zoom sur la sélection. Voilà. Donc, je ne sais pas exactement à quoi correspondent ces formes. Et ce qu'on a qu'à faire. De manière un peu autoritaire et brutale. Et que ces surfaces sélectionnées, eh bien, je vais carrément les supprimer. OK, je vais sortir du mode édition et enregistrer ma couche. Pareil, ça peut être un peu long. Et aller double-cliquer ou faire clic droit propriété pour ouvrir ma symbologie. Cette fois-ci, je vais passer en gradué. Et maintenant, ici, plus de problème. Je peux choisir ma colonne de surface. La symbologie gradué, elle diffère un tout petit peu de la symbologie catégorisée. Mais dans le fonctionnement, c'est à peu près la même chose. Je vais plus qu'à cliquer sur classer. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, QGIS est venu me prendre les valeurs situées dans la colonne des surfaces. Et m'a divisé toutes mes formes en cinq catégories suivant leur surface. Pourquoi cinq catégories ? Juste parce que c'est écrit ici. Et ce chiffre-là, je peux venir le changer, l'augmenter ou le diminuer. Je vais taper 10, recliquer sur classer, même si maintenant il le fait automatiquement. Et donc là, c'est pas trop mal. Mais on va juste voir qu'il y a un petit souci. Bon, on va faire quand même appliquer OK. Et qu'est-ce que j'ai ? Eh bien, j'ai ma somenos, trois couleurs. Un rose pour toute l'île. Un rouge pour les petites îles proches de la côte. Et pour Port-Louis, c'est tout blanc. Donc c'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. Mais c'est tout à fait normal. Alors, c'est tout à fait normal parce que si je retourne dans ma symbologie, il est venu me diviser. Chacune de mes surfaces a été rangée dans l'une de ces catégories suivant sa valeur. Mais je vois ici que dans la première catégorie, il m'a rangé les surfaces qui vont de 8,75 mètres carrés à, oups là, je sais même pas. Bon, très grand. Une surface très, très grande. Pour voir un peu mieux ce que je suis en train de raconter, je peux aller dans le petit onglet histogramme, ici, et cliquer sur charger les valeurs. Alors là, on voit pas beaucoup de valeurs, mais on voit plusieurs choses. On voit que dans ma couche, j'ai sans doute une surface qui fait 5 puissance 9 mètres carrés. Donc très, très grand. Et que la plupart de mes surfaces, je les vois apparaître ici en gris. J'ai à peu près 3000 surfaces qui sont plutôt proches de 0. Je sais pas exactement combien, mais plutôt proches de 0. Donc qu'est-ce qui s'est passé ici ? Il m'a pris ma plus petite valeur, ma plus petite surface, ma plus grande surface, celle-là. Et il est venu me diviser en 10 catégories de valeurs égales. Donc en gros, il y a autant de différence entre 8,75 et ce gros chiffre qu'entre ce gros chiffre et ce gros chiffre. Si je retourne dans mon histogramme, voilà ma première catégorie, ma deuxième, ma troisième, ma quatrième, ma cinquième, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Sauf que dans les faits, eh bien, je vais avoir une surface qui va rentrer dans cette catégorie-là. Beaucoup dans la première, en blanc, celle que je vois affichée ici. Et quelques-unes, je sais pas si vous voyez, ici il y a un léger trait gris ou rouge qui représente sans doute cette petite surface-là. La solution ici serait sans doute de supprimer les valeurs un peu extrêmes. Donc par exemple, supprimer l'île pour garder vraiment que les surfaces de mon bâti. Mais je peux également jouer avec le mode de distribution de ces surfaces. Ici, on était sur intervalles égaux. C'est ce que je viens de dire. Les intervalles sont égaux. Oups, pardon. Je vais choisir maintenant... Ah, c'est pas tout à fait celle à laquelle je m'attendais, mais on va déjà regarder la deuxième, qui est jolie rupture par rapport à la première. Jolie rupture fait à peu près exactement la même chose que la première. Sauf qu'au lieu d'avoir des valeurs un peu farfelues et pas très précises. Enfin, si, très précises. Ici, il est venu me faire la même chose, mais avec des valeurs plus rondes, arrondies. Si je retourne voir mon histogramme, c'est exactement la même histoire. Sauf que les valeurs, voilà, sont un peu plus lisibles pour l'œil humain. Ok, autre mode de disposition. Je vais aller voir la disposition en quantil. Quantil, qu'est-ce que c'est ? Bon, ici, les valeurs ont changé. Normal. Et si je retourne voir dans mon histogramme, qu'est-ce que je vois ? Enfin, encore une fois, je vois pas grand-chose. Je vois que j'ai toujours dix catégories qui sont toutes ratatinées ici. Puis une énorme catégorie qui prend quasiment toute la place de mon graphique. Alors, sauf que cette disposition en quantil risque d'être un peu mieux pour ce qu'on veut faire. Donc là, je vais faire appliquer OK. C'est pas trop ce à quoi je m'attendais. C'est pas grave. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ah si, on pourrait peut-être zoomer quand même sur ma couche. Alors, vous voyez, j'ai une énorme surface rouge. Et si je zoom sur, je commence à avoir un dégradé un peu intéressant, ce qui m'intéressait plutôt de faire. Je vais retourner dans la symbologie pour vous expliquer qu'est-ce que les quantiles. Les quantiles, c'est assez intéressant. Tout à l'heure, il m'a divisé en dix classes qui étaient égales. Les dix classes ont été calculées par rapport à la valeur minimum et la valeur maximale. Puis, divisé en dix classes égales. Là, dans les quantiles, il est venu me ranger autant de valeurs dans chacune des catégories. Donc, dans cette catégorie-là, par exemple, la rouge, j'ai autant de polygones que dans cette catégorie-là, au pif. Je dois en avoir à peu près 300 puisque j'ai dix classes et 3000 éléments. Donc, 300 par classe. 300 dans la première, 300 dans la deuxième, 300 dans la troisième, et ainsi de suite. Donc ça, comme je vous le disais, c'est pas trop mal. Sauf que j'ai toujours un problème avec ces énormes surfaces à côté de mes petites surfaces. Je peux essayer un dernier mode de dispersion, qui est le dispersion échelle logarithmique. Voilà, qui va en gros me ranger les valeurs dans des catégories de plus en plus grandes. On peut voir ce que ça donne. Appliquer. OK. Et voilà, à cette échelle-là, je commence à avoir quelque chose qui est un peu plus intéressant. C'est-à-dire un rouge très franc pour mes grandes surfaces. Rose pour les petites. Et assez blanche pour mes bâtiments. Ok. Mais si je voulais plutôt montrer la taille de l'emprise au sol des bâtiments sur une carte, sans doute que la meilleure méthode serait de supprimer ces grosses surfaces un peu artefacts, du reste de mon calcul, soit en rajoutant une catégorie et en venant la décocher. Donc ici, en quelque sorte, je viens de les mettre dans une catégorie fantômes, on va dire. Ou alors, je vais peut-être les recocher pour les voir. Je peux également me mettre basculer en mode édition et venir supprimer toutes les surfaces qui, a priori, n'ont rien à voir avec le bâtiment. Ce seraient deux couches différentes. Je vais déjà supprimer A et en plus, il y en avait deux l'une sur l'autre. Ok. Voir même, rentrer dans la table attributaire, encore une fois. Et sélectionner toutes les surfaces qui sont géantes. Par exemple, celle-là. C'est encore un peu trop grande. Et ce que je pourrais même faire, je vais utiliser, sélectionner les entités en utilisant une expression. Et je vais lui dire à QGIS, sélectionne-moi toutes les entités ou les polygones qui sont supérieures à, je ne sais pas, on va prendre un chiffre au pif. 30 000 m², par exemple. Alors, comment on fait ça? On va déplier le panneau champ et valeurs. Ici, ça représente toutes les colonnes, même celles que j'ai masquées de ma couche. Je vais aller chercher tout en bas la surface que j'ai calculée. Je vais double-cliquer dessus pour l'ajouter ici dans mon expression. On va refermer tout ça. Et là, mon expression, ça va être, choisis-moi tous ceux qui sont supérieurs à, je vais essayer 30 000 pour voir, 30 000. Et faire sélectionner les entités. Et là, il m'a sélectionné 25 éléments qui sont bien supérieurs à 30 000 m². L'expression peut être aussi compliquée que vous voulez, ou aussi précise. Je peux mettre supérieure à 30 125 m². Bon, ici, ça ne change rien. Ok, une fois que j'ai sélectionné ces grosses surfaces, j'ai plus qu'à les supprimer. Ok, donc ça pareil, c'était pour vous montrer la sélection par expression. On y reviendra. Et une fois que j'ai toutes mes parcelles, alors il aurait fallu faire un peu gaffe à ce qu'on est vraiment venu supprimer. Mais là, pour la démo, ce n'est pas très grave. Je vais retourner dans ma symbologie et choisir, par exemple, une répartition en cantile, en cinq classes, avec une couleur. Voilà, on va essayer le magma. Plutôt à l'envers, d'ailleurs. C'est-à-dire clair pour les petites surfaces, foncé pour les grandes surfaces. Et voilà, j'ai une carte de la densité de l'emprise au sol de mon bâtiment. Je peux retourner également voir, avant de clôturer cette vidéo, mon histogramme. Recharger les valeurs. Voilà. On commence à voir quelque chose qui ressemble un peu plus, ou on voit un peu plus les valeurs. On en voit encore quelques-unes qui sont très très grandes. Ah oui ! Ici, dans mon histogramme, j'ai aussi quelque chose dont on n'a pas parlé. C'est cette petite lettre, là, grecque, qui est un sigma, qui représente l'écart-type de mes valeurs. Alors, l'écart-type, qu'est-ce que c'est ? L'écart-type, c'est quelque chose qui calcule la dispersion d'un jeu de valeurs. Par exemple, si je prends ce petit graphique là, ces deux jeux de valeurs ont la même moyenne. C'est-à-dire, la moyenne, si on ajoute toutes les valeurs et qu'on les divise par le nombre de valeurs, on obtient une valeur moyenne, ici 100. Ce que vous utilisez, par exemple, pour calculer vos moyennes trimestrielles. Vous additionnez toutes vos notes et vous les divisez par le nombre d'examens. Donc, ces deux séries se ressemblent, ou en tout cas, ont la même moyenne, la même valeur moyenne. En revanche, elles ont une dispersion différente. La série rouge, toutes les valeurs sont assez fortes, autour de 350 pour le maximum, et très resserrées autour de cette valeur moyenne. A l'inverse, la série bleue a une valeur maximale en dessous de 100, mais est bien dispersée sur un plus grand secte de valeur. Donc, l'écart-type calcule, en quelque sorte, cette dispersion autour de la valeur moyenne. Plus la valeur de l'écart-type est faible, ici, pour les valeurs rouges, les deux 10, plus les valeurs sont resserrées autour de la valeur moyenne, plus l'écart-type est grand, plus les valeurs sont dispersées. C'est comme si, pour reprendre l'exemple des notes, un élève a 10 sur 20 à tous les examens pendant un trimestre, disons sur 10 contrôles, et un deuxième élève a 5 fois 0, il a raté son examen, et 5 fois 20 parce qu'il a été brillant. Les deux élèves vont avoir la même valeur moyenne, 10, mais un écart-type totalement différent. Bon voilà, tout ça pour dire que cet écart-type, on le retrouve ici, et il est, on pourrait le dire, très très loin des valeurs colorées. Voilà, ça c'était presque le petit bonus culture générale de la fin de vidéo. Voilà pour les différentes mises en forme de mes données. On va maintenant voir comment exporter notre carte, soit en un fichier image plat, pour une présentation ou pour rajouter notre fil Facebook, soit en un fichier vecteur éditable dans un autre logiciel comme Illustrator ou AutoCAD. ou en tout cas, juste l'aspect et la forme de Maca. Même si donc, forcément, en exportant envers ces deux logiciels, on va perdre tout l'intérêt des SIG, à savoir l'information que ces formes contiennent. ... ... ...